J'ai toujours dit que pour consacrer l'état de droit, il faut d'abord respecter le principe de la séparation des pouvoirs et respecter les décisions de justice, quelles qu'elles soient, parce que c'est ça aussi la démocratie. La convocation du collège électoral est, selon notre constitution, selon tous nos textes, est du seul ressort du président de la République. La convocation du collège électoral est faite par décret. Le Conseil constitutionnel n'a pas ce pouvoir-là, manifestement. Donc forcément, on doit s'en émouvoir et se dire qu'il faut faire attention. D'autant plus que le Conseil constitutionnel a envoyé un avis au président de la République, le président lui-même, en prenant acte de ce texte, s'engage à faire respecter les dispositions qui sont indiquées dans l'avis. Je ne vois pas comment on peut s'arroger ce pouvoir décrétal d'avoir un décret et de dire que la date des élections s'est atteinte et qu'il va organiser ces élections-là. Ça, c'est du ressort du président de la République. Je pense que le Conseil constitutionnel a outrepassé ses pouvoirs. Merci. Merci.